Dans une correspondance datée du jeudi 10 juillet 2024, adressée au directeur général de la SOMAGEP, le syndicat autonome de la SOMAGEP tient la sonnette d'alarme sur la qualité de l'eau fournie à la population. Selon les termes de cette correspondance, le syndicat soucieux de la qualité du service public met en garde contre une situation qui tennie d'y mettre l'entreprise, la qualité de l'eau fournie. Plusieurs preuves ont été mentionnées par le syndicat autonome de la société malienne de gestion de l'eau potable, SASO, dans sa note d'information adressée à sa hiérarchie. D'abord, le syndicat évoque les nombreuses plaintes de population. Aussi, il s'appuie sur un rapport qui serait fourni par le laboratoire d'un sceau à la demande de capsaïde Mali, signifiant que l'eau de robinet n'est pas consommable. Dans un communiqué, hier vendredi du 9 juillet 2024, la SOMAGEP a catégoriquement rejeté ses accusations de son syndicat. Elle affirme que des analyses fréquentes sont effectuées par des laboratoires indépendants et accrédités. La société malienne de gestion de l'eau potable explique la situation par les mauvaises pratiques de population en cette période événale. Elle rassure que la qualité de l'eau fournue aux clients est potable et sans conséquence sur la santé. Il faut reconnaître que ces derniers temps, avec les premières pluies, la turbidité de l'eau du fleuve est très élevée, indique le chef du département de la communication de la SOMAGEP-SA. Comme vous le savez très bien, les populations jettent les ordures dans les caniveaux, qui sont déversées dans le fleuve. Cette pratique explique en partie cette situation, rappelle Abdoul Karim Kone. Nous demandons aussi aux gens de voir les installations intérieures, parce que très souvent, elles sont la cause de ces colorations de l'eau. En tout cas, nous sommes vraiment clairs là-dessus. L'eau de la SOMAGEP est une eau potable qui peut être consommée sans danger. Matel, le chef de la communication de la dite structure. L'association des consommateurs du Mali, ASKOMA, compte mener des actions après vérification des communiqués. Elle juge qu'elle exigira des sanctions, si toutefois, les faits sont confirmés après vérification. Nous avons décidé d'écrire au directeur général de la SOMAGEP, avec ampliation, le ministre en charge de l'énergie de l'eau et le président de la Corée, pour d'abord savoir la véracité de la lettre et du contenu. En tous les cas, quelle que soit la réponse, nous avons exigé d'abord la publication pure et saine de ce rapport. Les actions à mener dépendront de la réponse du directeur général. S'il s'avère que les informations contenues dans la lettre sont fausses, alors nous demanderons purement et simplement l'extinction conforme à l'impact que le consommateur donne de suivi. En réaction à la correspondance du syndicat, la direction a publié un autre résultat, émanant du laboratoire de la santé, affirmant que l'eau du robinet est de bonne qualité. Ce résultat, daté du 5 juillet 2024, est antérieur à la lettre du syndicat du 18 juillet 2024. Toutefois, les clients de la SOMAGEP continuent de douter de la qualité de l'eau du robinet. En attendant un donnement heureux, la population ne savent plus à quel sein s'ouvrir.